Bijoutier, maroquinier, ébéniste ou artiste peintre, samedi 13 et dimanche 14 juin, Crécy La Chapelle a proposé d'aller à la rencontre des métiers d'art. Une première édition marquée par la visite de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre a réaffirmé son soutien pour les artisans d'art. La qualité de l'oeuvre, mais derrière l'oeuvre, il faut aller chercher la qualité de l'artisan. Derrière l'oeuvre, il y a une personne humaine, riche, dense et généreuse. Au programme, découverte du travail des artisans d'art avec démonstration et explication. Cette rencontre permet aussi de valoriser Crécy La Chapelle, ses propres artisans d'art et ses commerces locaux. Il y a une forte vocation de peintre, donc dans la continuité, il était tout à fait normal qu'on regarde l'artisanat d'art et qu'on essaye d'en faire aussi une des vitrines de la commune. Mais c'est également, si vous voulez, cette rencontre qu'a Crécy, il y a un commerce local, que sur ce commerce local, c'est une façon indirecte de l'aider, parce que l'exposition ne durera pas toujours, mais il y a des gens qui reviendront à Crécy pour le plaisir. Cette rencontre comprend six artisans crésois, comme cet ébéniste-marketeur, également meilleur ouvrier de France. Il présente le clou de l'exposition, une armoire façon boule qu'il a entièrement fabriquée. Pour être artisan d'art, c'est vrai qu'il y a une grande part de créativité, une grande part de recherche perpétuelle de l'innovation, mais aussi, il faut rester absolument fidèle aux techniques traditionnelles. Donc il faut utiliser les techniques traditionnelles et arriver à faire de la création contemporaine sur la base de ces techniques. C'est vrai que c'est difficile, ce sont des métiers où on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais où vraiment on a du plaisir à exercer. Une vraie passion qui mêle créativité et travail manuel, que ces 21 artisans d'art ont pu transmettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !